Yoho budi mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation du manga Dengue de toi Le manga Dengue de toi est un manga en 4 tomes des éditions Asuka Tu sens venir le coup foireux, il est stoppé au niveau commercialisation, merci Ibi Donc la série est en 4 tomes dans le genre drame et romance La série date de 2001 au Japon et de septembre 2007 en France Et la série s'est terminée en janvier 2008 La série est H.C.O. 12 ans à plus Nous sommes avec la mangaka Ayo Shimaki Et il me semble que l'auteur a une autre oeuvre de disponible en France Donc je t'affiche tout ça On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Et je te dirais que malgré tout le fait que ce soit assez simple Je trouve que c'est très efficace et ça correspond à la série Pour ce qui est des illustrations, à chaque fois je vais te montrer ça aussi en face de table Mais on a chaque fois un bandeau blanc tout autour et une image carrée au milieu Je trouve ça plutôt sympa, ça fait un petit peu penser au Polaroid sans le vouloir Mais j'aime vraiment et puis voilà, ça fait assez montage à l'ancienne Comme ça, je ne savais pas faire des montages comme... Voilà, c'est comme moi mes miniatures autrefois et mes miniatures de maintenant Soyons honnêtes Pour ce qui est de l'arrière, c'est le même principe Cette fois-ci on l'expulse sur un rectangle On a en haut le logo dingue de toi, le nom du manga en jap, le nom du mangaka Et un... C'est pas vraiment une phrase d'accroche mais c'est le résumé d'origine Et après on a le résumé pour chaque volume La rencontre entre Tsuyoshi, un jeune tokyoïte, débarque dans la province japonaise et Aoi Une campagnère naïve, le début d'un amour impossible Et à chaque fois ils te mettent qu'il y a une histoire incluse Donc on a un chapitre à chaque fois, à chaque fin de volume Ce qui m'a un petit peu énervée Ou c'était autre chose Donc disons que l'histoire peut presque tenir sur trois volumes Voilà Parce qu'ils font exactement la même taille Donc l'histoire a presque pu tenir sur trois volumes Enfin, ouais Si les volumes étaient un peu plus épais On aurait pu glisser ça en trois volumes Mais toujours est-il Je n'ai rien à dire Pour ce qui est des illustrations à l'avant Ce que j'ai aimé c'est qu'on voyait vraiment l'évolution du couple Dans le premier tome on voit bien que le gars cherche encore à jouer son petit crâneur séducteur de toutes les filles Après on voit quand même qu'il s'aime D'ailleurs à chaque fois on voit que l'auteur a essayé de nous montrer un regard sur le mec amoureux C'était un peu foiré Mais bon, on le sent Pareil, on les voit après du coup avoir un peu Pas grandi parce que je crois que tout se passe en un an Mais on les voit du coup ensemble Et on voit en fait l'amour quand même entre eux Donc ça je trouve ça plutôt cool Et puis l'image 4 L'image un peu drame Mais en même temps c'est le thème de l'histoire Voilà Je n'en dis pas plus et je n'en dis pas plus dans la partie d'après Voilà À l'arrière ce que j'aime bien c'est que voilà C'est des images simples, efficaces On voit un peu Quand on connait l'histoire, quand on a lu l'histoire On voit que les images sont très très bien choisies Je suis en train de les re-regarder parce que je ne les avais pas vues Et ça fait même penser des fois Enfin voilà L'image à l'avant J'ai bien aimé celle-là Pour la tome 3 Et l'image à l'arrière On voit qu'il y a le troisième personnage Voilà Donc ça j'ai bien aimé Alors là il y a un jeu un peu Ici un peu Si à chaque fois en fait ils ont les mêmes tenues Donc c'est plus ou moins une suite Mais bon je trouve ça tellement marrant que j'ai adoré Alors en ce qui concerne le manga Quand on l'ouvre pour aller à partir du tome 2 On a un récap des trois personnages clés Donc ça c'est cool On a à chaque fois des pages entre chaque chapitre Il me semble Oui c'est une petite page Oui bon on a quand même Voilà Je te montre vite fait Je te montre juste pour le tome 1 Je te laisserai vraiment la surprise Pour ceux qui pourraient la voir De toute façon sinon je vais le garder Donc s'il y en a qui veulent vraiment voir Les pages entre chaque chapitre Ou quoi vous me dites Je vous enverrai des photos Il n'y a pas de soucis Ouais ça c'est pas l'histoire même C'est la suite Enfin c'est la suite L'histoire Je vais juste vous montrer le tome 2 Allez je suis sympa Je vous montre le tome 2 Voilà Regardez moi cette magnifique image Moi je la trouve trop belle Voilà Je fais super attention Parce que comme il est vieux J'ai peur qu'il se casse entre mes doigts Après il n'y a pas beaucoup de chapitres Il y en a toujours deux ou trois On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Je ne vais pas te mettre de notes Parce que ça serait très très méchant Tout simplement parce que je considère Qu'on ne peut pas noter un manga aussi vieux Car autrefois c'était la qualité de dessin Que l'on avait Soyons honnêtes Donc pour la qualité de dessin Je te dirais juste Que à l'époque j'étais bien contente déjà d'avoir ça Et que maintenant Ça ne me dérange pas Parce que je sais très bien Que c'est un vieux titre Et donc voilà Je considère que Quand tu vois ce genre de qualité Plus ou moins foireuse À notre époque Là je me dis Ok là l'auteur Il préfère des efforts Il préfère apprendre un peu mieux À dessiner que ça Mais pour l'époque C'était ce qu'on avait À peu près comme rendu Si on regarde même L'auteur qui a fait Comment Le jeu du chat et la souris Etc C'était la qualité de dessin Qu'on avait autrefois Donc en ce qui concerne la série Il faut savoir que c'est C'est une relecture Je l'avais déjà lu Avant la chaîne YouTube Et j'avais surkiffé C'était un giga coup de coeur À l'époque Là j'ai pris de l'âge Je suis que Soyez honnête Depuis que j'ai commencé YouTube J'ai commencé en 2014 Mais si la chaîne Manga J'ai commencé officiellement en 2016 J'ai quand même pris un peu Voilà Et je crois que je l'avais lu Ouais vers 2014 sûrement J'arrive pas à me rappeler de mon âge Voilà Donc en ce qui concerne les grandes lignes Ben à l'époque j'ai surkiffé Maintenant on est en prix de l'âge Et ben j'ai toujours autant surkiffé Voilà On est sur une histoire simple Mais efficace On suit les aventures d'une jeune fille Qui vit à la campagne Avec apparemment Alors on sait pas trop Si c'est un cousin Si c'est juste son meilleur ami d'enfance Etc C'est un petit peu ambigu Là dessus On sait pas trop trop Mais toujours est-il Qu'elle sait qu'il y a un gars De Tokyo Qui doit venir se balader Là comme ça Parce qu'il habite À Tokyo Mais ses grands-parents Sont de la campagne Et donc Ben Elle le croise Et il lui vole son premier baiser Là dessus Elle part sur le délire De Le mec qui m'a volé mon premier baiser Je dois forcément sortir avec lui Voir ce qu'il vaut Et en fait On découvre par la suite Que justement Le garçon Ben Il lui a volé le baiser Mais c'était pas genre Le gros connard Qui lui avait juste volé un baiser Il avait vraiment kiffé cette meuf Il l'avait bien aimé Bref Il l'a bien aimé Elle va du coup Devoir déménager Sur Tokyo Justement Pour suivre son père Etc Donc Elle se retrouve dans La même école que lui Elle a cherché À être dans la même école que lui Mais toujours est-il Et c'est là que l'aventure commence On va voir justement Si le gars Est capable finalement D'accepter de sortir Avec une campagnard Qui a vraiment le loup De la campagnard Quand elle débarque Ou si il va la jeter Tout ce que je te dirais C'est qu'en ce qui concerne Ce manga On est sur L'une des plus belles Histoires d'amour Que j'ai pu lire Dans les mangas Voilà C'est con Mais maintenant Je trouve que les shoujo Les romances qu'on a maintenant Soit du coup On a ce désir De faire un peu l'adulte Et donc Comme Certaines séries De Emma Tomoya Ou Toyama Je ne sais jamais Toujours est-il Ou alors On ajoute les romances Un peu basiques Classiques Où ils s'aiment Mais il n'y a pas de preuve Vraiment de Je t'aimerais jusqu'à la fin de ma vie Je t'aime pour la vie Je suis fou de toi Je suis dingue de toi Et ce manga Et ce manga par contre C'est exactement Ce que j'aime C'est qu'on va vraiment Nous montrer Que leur amour Est plus fort que tout Que peu importe Les bâtons Qu'on va leur mettre Dans les roues Ils s'aiment Et ils s'aiment Réellement Et c'est une histoire Vraiment que j'ai su Surkiffer Que j'ai vraiment Adoré Et dont je suis Tellement fou Et je l'ai En fait je dois même T'avouer que Bon En ce moment Avec le confinement Je me lève à 7h Au lieu de 6h et demie Voilà Et que je me suis réveillée A 6h ce matin Pour le finir Parce que je voulais Seulement finir la série J'en pouvais plus Je me suis réveillée Pendant la nuit En me disant Faut que je sache la fin Faut que je me relise la fin Mais moi à 3h du matin J'avais trouvé la tête en cul Donc je me suis dit Bon On va mettre à réveiller à 6h Voilà Au lieu de 7h On met réveiller à 6h Je me lèverai à 6h ce matin Je voulais assez le moment De lire la suite Voilà Donc c'est une série Que j'ai torchée en 2 jours D'habitude Bon en ce moment Avec le confinement Je lis plus ou moins De 2 tomes par jour Mais Voilà J'ai pas pu m'en empêcher Il fallait seulement Que je lis la suite Il fallait Je Même Je dois t'avouer Que hier Quand ma mère m'a dit à table J'ai pété un câble Parce que je dis Bah je veux finir Voilà Toujours utile C'est une série au top Giga coup de coeur Je l'adore La qualité du dessin Alors je la mettrai pas Au niveau de la note Donc la note Faut que tu te Fies au fait Que ça soit plus Du x5 Comme d'habitude Mais ça soit du coup Divisé en 4 temps Donc voilà Par rapport à la note D'habitude Il y a la qualité du dessin Qui est prise en compte Là il n'y a pas la qualité du dessin Parce que je me refuse De mettre une note Pour la qualité du dessin Sachant que Bah c'était autrefois Ça serait un manga De 2018 2019 Ou 2016 Encore j'aurais mis une note Mais là je ne veux pas mettre de note Je suis désolée Toujours est-il Si jamais Si jamais Tu arrives à le choper Quelque part en occasion Mais fonce Voilà Si tu me fais confiance Si tu aimes les vraies histoires d'amour On te montre de A à Z Qui sont prêts à tout Pour leur amour Mais vraiment prêts à tout Pour s'aimer Et que personne ne les sépare Etc Bah fonce Parce que vraiment J'en ai des frissons Rien qu'en parler Voilà Voilà Toujours est-il C'est un giga coup de coeur Et je te conseille donc vivement Cette série Et je suis désolée Qu'elle soit stoppée A ce qu'un n'existe plus Cette vidéo sur le manga Dingue de toi Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est qu'un n'hésite Surtout pour me le faire savoir Comme d'habitude En like, en commentant Ou même partageant cette vidéo N'hésite pas à aller voir Dans la barre d'infos Pour me rejoindre Sur tous les réseaux sociaux Pour avoir le résumé officiel Du manga Etc Je t'invite bien entendu A aller voir vite fait Une petite vidéo sur Utips Qui permet donc de participer Au financement de la chaîne Et donc de te proposer Des projets encore plus dingues Et je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie surtout pas De sourire quoi qu'il arrive Bye